En fait, je suis arrivée, je ne suis pas totalement arrivée, mais je commence à arriver chez moi. Donc, je suis à, je peux dire, je suis à quatre quarts de ma, de mon village. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous. Je voulais partager cet instant avec vous. Je suis à l'aéroport, j'ai presque fini. Ici, je suis à l'aéroport à New York. Là, l'aéroport, la putain, ça ne ment pas, hein. Regardez les tables, je vais vous montrer quelque chose. Regardez les tables. Chaque table a sa tablette. Ça dit, c'est dans l'aéroport, et quand tu commandes le repas, tu commandes le repas, c'est comme ça, quoi. Putain, non, mon village est trop fort. Donc, je voulais vous montrer un peu, mais c'est un bel aéroport. Ils sont organisés. C'est l'esthétique, quoi. J'aime bien, c'est propre, et tout ça. Donc, je voulais partager un peu avec vous. Vous savez quel effet il est trois heures du matin. Mon avion est arrivé très tard. Donc, je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu prendre un hôtel. Donc, je suis restée aux environs ici. Je mangeais, j'ai dormi. Je me suis réveillée, je me suis débarbouillée, un peu de maquillage. Et puis, je suis allée déjà à la sécurité et à check-in mes affaires. Donc, ça va. Donc, bientôt, j'allais voir ma famille, mes parents. Je suis presque arrivée dans mon village. Donc, et c'est là seulement que je vais vous montrer. Je n'ai pas allé loin au réseau de sécurité. C'est que ceux qui me connaissent sauront où j'essaierai, mais pour un bon petit moment. Donc, je voulais partager un peu ça avec vous. C'est vraiment... C'est un bel aéroport. Ils sont propres. Tout est organisé, tout est bien. Et tout ça. Donc, Pour ceux qui ont presque fait le voyage avec moi, mes voyages avec moi, ça s'est très, très bien passé. J'ai dit, bien, ça s'est très bien passé. Le seul aéroport qui m'a fatiguée, comme on le dit là, c'est à Londres. L'aéroport de Londres, c'est du n'importe quoi. Ils ne sont pas organisés du tout. Et je vous avais fait la vidéo, et je vous avais dit que c'est à Gatwick, où cet aéroport est tellement, tellement, tellement busy. J'espère que vous voyez, je n'ai pas trop... Je n'ai pas trop de choses. Ce qui me plaît aux Etats-Unis, c'est la propriété. Ce sont des personnes qui sont beaucoup propres. Ils sont très, très, très propres. Et ça, c'est ça qui me plaît ici. Donc, je voulais partager un peu avec vous. Donc, j'ai fini. On va passer aux choses sérieuses du MGC. On va s'y mettre pour Maman Simon et Yves-Babbo. Et puis aussi, en ce qui concerne la vie personnelle, et tout. On va commencer à s'y mettre. Et puis, on fera de nouvelles choses, beaucoup de choses. On va beaucoup partager des choses ensemble. Quand j'aurai le temps... Excusez-moi. Quand j'aurai le temps... Quand j'aurai le temps... Mon visage brille. Excusez-moi, les amis. Quand j'aurai le temps... Je ferai des vidéos. Je vais améliorer un peu la chaîne. On va faire des lives. On va communiquer. On va aussi parler, par exemple, des gens qui veulent, par exemple, venir aux Etats-Unis pour faire leurs études. Les circuits et tout ça. On peut le faire aussi. Je connais plein d'informations. J'ai plein d'informations. Comment faire pour venir aux Etats-Unis ? Ce sera des consultations. Ça sera comme... Une consultation. Comment faire pour venir aux Etats-Unis ? Fréquenter ? Comment est-ce que ça se passe ? Je peux vous aider dans ce sens-là aussi. On ne va pas faire seulement la politique, la politique, la politique. Il y a d'autres qui veulent faire les études aux Etats-Unis. Je peux vous apporter mon aide de consultante dans les universités. Même si tu as un diplôme, même si tu n'as pas de diplôme, il y a toujours des façons légaux pour entrer dans ce pays. Donc, je suis à New York. Je voulais partager ça avec vous, mes frères ivoiriens, à tous ceux qui vont prendre cette vidéo en marche. Je suis presque arrivé dans mon village. Et... C'est un nouveau... Un nouveau départ. Et... Je vais vous souhaiter une bonne, bonne continuation. C'est ici que Don Giovanni habite. Vous savez, il connaît Don Giovanni, c'est un Sibativis. Il habite à New York. C'est-à-dire, il habite dans ce state-là. Je ne sais pas si on dirait que la Guêpe aussi doit habiter ici. Je ne sais pas trop. Ce sont des amis Sibativis. Je leur fais coucou en passant depuis leur position. Et puis, il y a d'autres aussi que je connais, etc., etc. Vous n'avez pas de questions. Vous me regardez. À chaque fois, vous ne commentez même pas. Je ne peux même pas savoir si c'est vous mes abonnés ou pas. Donc, je vais vous laisser. C'était juste informer ceux qui me suivaient pendant tous ces petits voyages-là. Et, j'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié. Commentez, likez, abonnez-vous, surtout, sur Liza Venta, Facebook et YouTube. Surtout, Facebook et YouTube. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. C'est l'Afrique qui va gagner. Donc, je vous remercie et à très, très, très bientôt. Surtout, Facebook, on va faire beaucoup de vidéos là-bas. Quand j'aurai le temps, parce que là, je ne sais pas si il y aura beaucoup, beaucoup de temps à ma disposition. Mais, quand j'aurai le temps, on fera des vidéos et on va continuer. Quand les choses vont bien, 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 bien aller, j'irai aussi en Algérie pour mes abonnés algériens. Je leur avais promis ce voyage-là, j'irai là-bas aussi. Mais, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas dans un avenir proche, en fait. Un avenir un peu, peu lointain. Donc, c'était votre Lisa et à très bientôt. Je vous aime. Bye. Sous-titrage ST' 501